T'excites pas, je vais te raconter, salut tout le monde c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Quand Konami m'a contacté en me disant Luthor, il y a un nouveau jeu qui va sortir, est-ce que ça te dit de venir dans nos locaux à Paris pour le tester ? J'ai dit, mais évidemment, évidemment, mais c'est quoi comme jeu ? C'est un nouveau jeu Yu-Gi-Oh ! J'ai dit, je suis chaud, toujours chaud, mais moi Yu-Gi-Oh, je suis vraiment débutant, tu vois. Il m'a dit, justement, ça tombe bien, viens dans les locaux, tu vas voir que c'est aussi fait pour les débutants. Ça m'a intrigué et du coup, forcément, je suis parti à Paris, chez Konami France. Bon bah les gars, regardez où je me trouve, ça. On est chez Konami ? Salut Sofiane ! En fait, j'ai mon bonnet parce que c'est ouvert, il fait froid. Et puis là, on teste un jeu. Ouais, lui, il a son maillot, son manteau. Son maillot. Son manteau. Konami France, le pôle européen de Yu-Gi-Oh ! Donc, j'étais très bien placé. On avait des petits setups et je n'y suis pas allé tout seul. Je suis allé avec les deux frérots, Yekaze et Sofiane. Et du coup, une après-midi, c'était aux alentours de mi-décembre. On a pu tester ce nouveau jeu Master Duel Yu-Gi-Oh ! Donc, qui va être un jeu, attention les gars, tenez-vous bien, multi-plateformes. Donc, toutes les consoles, les mobiles, les PC, il y en aura pour tout le monde. De la old-gen, de la next-gen, du PC, du mobile. Tu vas pouvoir jouer sur tes toilettes, tu vas pouvoir jouer n'importe où. Du free-to-play, donc c'est gratuit. Et ça, ça fait plaisir. Il y a du solo, du offline et du online. Il y en a pour tous les goûts. Et là, tu te dis peut-être, ouais, Luthor, c'est gentil, tu vois. Moi, Yu-Gi-Oh !, j'aime bien, tu vois. J'aimerais bien m'y mettre. Mais c'est trop compliqué. Et c'est vrai que Yu-Gi-Oh !, c'est compliqué. On ne va pas se mentir, il y a plus de 10 000 cartes. C'est un jeu qui a plus de 20 ans. Donc voilà, c'est très, très vieux. Et forcément, je suis dans le même cas que toi. Quand tu te lances, tu achètes des trucs, tu achètes des cartes, etc. Tu regardes des vidéos YouTube, c'est ce que je fais. En fait, tu es un peu perdu et tu hésites à te lancer. En fait, ce jeu Master Duel, moi, c'est ce que j'ai kiffé. C'est qu'en fait, pour les débutants, c'est le jeu parfait. Parce qu'en fait, déjà, il y a un mode tuto qui est très bien fait. Et ça prend le temps de t'expliquer tous les mécanismes du truc le plus simple ou vraiment le truc le plus avancé avec les combos, les chaînes, etc. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont compliquées. On ne va pas se mentir. Il y a plein de mécaniques dans Yu-Gi-Oh ! Maintenant, pour les invocations, il y a des fusions, des sacrifices, des rituels. Il y a vraiment plein de choses. Donc là, le tuto, c'est parfait, ça t'explique tout. Ensuite, tu as une campagne solo qui, elle, va te donner un deck que le jeu va avoir construit. Et puis, tu vas avoir une campagne. Donc, tu vas découvrir un petit peu l'histoire des cartes. Mais c'est surtout que plus tu vas monter, plus tu vas apprendre de nouvelles mécaniques, apprendre à gérer ton deck. Et puis après, tu vas passer à d'autres decks. Et il y a plein de campagnes différentes. Donc ça, c'est purement solo, purement offline. Donc, tu peux t'éclater. Offline, tu peux également affronter un pote. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous, on l'a fait avec Sofiane. Je l'ai affronté. Je l'ai battu, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai battu. Je l'ai battu. Sofiane, il est vraiment débutant de chez débutants. Il débute encore plus que moi, tu vois. Et après, il y a peut-être le cœur du jeu. Une fois que tu as bien compris, que tu n'es plus débutant, il y a le mode online. Et là, le mode online, tu vas avoir un truc très complet. C'est-à-dire que tu vas avoir du ranking. Donc, tu vas voir monter. Tu vas avoir des événements dans l'année. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir. Mais tu auras sûrement des tournois, des choses à gagner, des cartes. Et puis, tu auras des packs. Il y aura des packs opening. Vu que c'est un jeu free-to-play, il y a des packs opening. Mais un petit peu comme quand tu achètes tes boosters et puis que tu les ouvres. Puis, tu espères avoir de bonnes cartes pour améliorer ton deck. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un jeu qui est très complet. C'est vraiment moi ce que j'attendais. Parce que les autres jeux sur Yu-Gi-Oh, c'est celui du Speed Duel. Et le Speed Duel, ce n'est pas la même chose. Là, c'est vraiment Master Duel. C'est en gros ce qui se passe quand vous achetez des cartes. C'est exactement les mêmes duels que vous faites sur table. Mais là, portez sur écran avec du online. C'est officiel, c'est bien fait, c'est crossplay encore une fois, c'est gratuit. Bon, voilà, que demande le peuple. Donc, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé cet après-midi. J'attends que le jeu sorte. Et pour l'instant, on n'a pas la date de sortie. Mais j'espère que ça va arriver assez vite. J'attends que le jeu sorte pour pouvoir, ben voilà, me lancer encore plus. Et puis, bien sûr, me perfectionner. Parce que les cartes, c'est sympa. Mais du coup, pouvoir s'entraîner en plus chez soi. Franchement, moi, vraiment, ça me hype. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Luthor, toujours au top pour aller tester des nouveautés. Je vous fais des gros bisous. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada